ouais mais parmi ceux que j'ai pas connu c'est pas lui mon préféré même de gaulle j'apprécie un peu bon bref je suis pas là pour pour parler de mes goûts personnels donc jacques chirac fera un troisième voilà on pourra en discuter hors antenne je suis pas d'accord là dessus mais surtout je me dois d'être neutre donc jacques chirac quittera le pouvoir et malgré c'est vrai que les français n'aimaient pas trop les défauts qu'on lui a reproché à jacques chirac c'est à dire qu'il ne veut pas bousculer les institutions on ne lui doit pas des grandes réformes économiques donc c'est un peu ça que les français lui ont reproché mais on lui doit plutôt des réformes sociétales mais quand même c'est un président quoi qu'on en dise qui aime les français qui aime le peuple je veux dire quand il allait au salon l'agriculture c'était quelque chose il y restait longtemps et on n'avait pas de polémique comme les successeurs ont fait comme nicolas sarkozy avec qu'est ce qu'on peut me semble c'était au sein de l'agriculture il a tellement de trucs ou une mini polémique avec françois hollande qui quand il va voir des enfants et le petit lui dit vous êtes nicolas sarkozy non je suis françois hollande et d'ailleurs nicolas sarkozy tu ne le verras plus d'autres trucs qui ont eu lieu au salon l'agriculture je n'ai pas d'exemple pour pour monsieur mac je sais même pas s'il y est allé une fois en tant que président s'il y est allé mais j'ai pas de phrase qui me vient pour être neutre mais vraiment c'est pas de la mauvaise foi de mon côté ça ne me vient pas il y a eu d'autres trucs et jacques chirac en tant que président puisqu'on est à la fin de sa compétition de sa présidence c'est le dernier président qui a été élu à une époque où la mondialisation n'était pas aussi proche c'est à dire que quand il a été élu en 1995 et ça s'est fait durant son mandat internet n'était pas aussi développé la tnt n'existait pas donc on n'avait pas des infos en boucle 24 sur 24 oui c'est ce que j'étais en train de dire si tu avais été un petit peu plus tôt je l'ai dit tout ça le nom à la guerre en irak mais voilà donc c'était le temps où encore on n'avait pas aujourd'hui les réseaux sociaux les machins pour de suite on avait aussi une époque où on avait un président qui n'était pas là à toujours tout commenter pour faire plaisir aux journalistes mais qui prenait de la hauteur et qui faisait pas des déclarations tout le temps bon avec la période sanitaire je comprends que le président en était plus mais voilà donc c'était un président qui vraiment et qui faisait en sorte aussi de faire en sorte qu'il soit président et que ses premiers ministres et ses ministres soient ministres et pas je prends le rôle de quelqu'un ou quelqu'un a plus de rôle que moi il arrivait bien à voir le partage des rôles de chacun donc voilà et donc maintenant qu'est-ce qu'on va retenir comme anecdote sur Jacques Chirac c'est que c'était en 2005 c'est un accident vasculaire térébrale je crois que c'était en 2006 et peut-ce qu'on lui doit d'autres voilà après c'est des petites anecdotes sur la chaîne de sa présidence est-ce qu'on lui doit comme anecdote par exemple on se souvient qu'en 2011 il dit qu'il voulait voter pour François Hollande il vaut mieux de soutenir Nicolas Sarkozy avant de dire que avant de dire que top top on se souviendra aussi que Jacques Chirac quand il est et c'est une bonne transition quand il fait un discours qu'il y a Madame Chau je ne sais plus le nom qui a été une représentante voilà qui est décédée malheureusement cette dame il fait un discours qu'on voit que Chirac la regarde avec des yeux de charmeur comme s'il avait envie d'attendre et on voit que Bernadette Chirac qui est sa femme lui il refait les gros yeux et le refait le direct cette anecdote est vraiment poignante c'est rigoloque en fait voilà 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 alors il n'y a pas un chaud bûcher de marquer Jacques Chirac ? ah voilà il n'y a pas un lien pour me... il a eu aussi deux filles il me semble au moins je vais essayer de voir si je peux retrouver la partie sur ses enfants parce que c'est très intéressant donc le 7 octobre il se fiancée avec Bernadette Chaucon de Courcel alias Bernadette Chirac qui naît en 1973 il a rencontré à Sciences Po j'ai réussi ! j'ai sauvé Chirac ! bravo oui vous pensez honnêtement que il te faudrait plus un live attend il me reste à sauver les otages il me reste à sauver les otages mais j'ai sauvé Chirac ah du grenier il est pas arrivé à sauver les otages alors est-ce que tu feras mieux que du grenier ? on va voir mais j'ai plus de chronoie si tu fais mieux que du grenier je te conseille de le mettre en temps fort pour la gloire YouTube tout ça oui on verra après mais vas-y continue ton propos c'est intéressant j'aime bien que tu avais voix fille sur Chirac ça me motive finalement voilà mauvaise langue donc les chaudrons de Courcel qui sont une grande famille d'ailleurs Jacques Chirac a dû s'imposer puisque cette famille a refusé un peu qu'il y ait parce que Chirac il était vu un peu comme un bouseux de campagne donc voilà donc sa famille le voyait comme ça alors que c'est une famille hautement riche voilà n'oublions pas aussi que Jacques Chirac a fait quand même son service militaire et qu'il a eu un rôle je ne sais pas si c'est important ou pas mais durant la seconde guerre mondiale enfin je crois non il est de 32 ça va être compliqué excusez-moi à trois ans déjà il a envoyé des pittiles excusez-moi je crois pas il existe car alors vraiment c'est un autre niveau de précocité il a eu deux filles il a eu deux filles enfin je vois nannia la chapelle réservée tout ça le couple a deux filles Laurence Chirac née en 1958 et décédée en 2016 qu'elle représentait et Claude Chirac qui est également sa conseillère qui était sa conseillère en communication je crois que sa fille était en plus morte d'une maladie si je crois oui c'était horrible ouais ah ouais quelque chose de grave je ne sais plus ce que c'était mais je sais plus non plus peut-être une leucémie d'ailleurs je sais plus je crois que c'était ça mais en 2016 je suis pas sûr je crois qu'il a eu une fille adoptive ou il me semble qu'il a eu aussi ouais alors nous continuons bon on va pas rappeler sa discussion on s'en fiche Jacques Chirac aurait été quand même initié à la franc-maçon au franc-maçon en 2001 quand même le historien vous dit François-Xavier Verschab il aurait aussi rejoint la gare de loge suisse Alfina et une loge française dans un souci de discrétion oui rappelons que Jacques Chirac qui est un peu important est un passionné de culture japonaise et qu'il adore les combats de sumo et il aurait fait dans sa vie ou en tant que président c'est pas précisé une cinquantaine de déplacements dans l'archipel nippon ce qui n'est pas rien oui c'est pas rien oui donc il aimait beaucoup le japon et c'était vrai un homme un grand homme de culture il était passionné aussi bien par la culture asiatique que arabe d'ailleurs la légende dit même que quand il y aurait eu la guerre en Irak qu'il a refusé il aurait dit à George Bush si tu fais ça il va arriver à Al-Qaïda et tout et tout il paraît qu'il a tellement de culture là-dessus pour moi personnellement Jacques Chirac je trouve qu'il aurait fait un bon ministre des affaires étrangères mais prêt en la république il y a des bonnes choses mais voilà l'économie de tout ça un de ses anciens ministres qui s'appelle Luc Ferry disait que quand qui était ministre de l'éducation nationale et qui est philosophe il avait dit à Jacques Chirac il avait dit à Jacques Chirac il faut faire ça et ça sur l'éducation il a dit je ne connais pas trop on voit ça avec le premier ministre il paraît que c'était pas trop ça sa priorité parait-il non chacun fera les rumeurs qu'il veut voilà donc après 2011 il y aura la à partir de justement à partir de la république à partir des années hollande Jacques Chirac sera de plus en plus discret même déjà à partir de Nicolas Sarkozy mais il sera de moins en moins interrogé la maladie l'emportera de plus en plus voilà et voilà et après ben après ben arrivera les années Macron il y aura sa vie voilà donc voilà maintenant voilà maintenant voilà il y a des tribulations à qui il y a des hommages après lisez un peu sa bio wikipédia moi il s'est déclaré les principales il a été quand même 4 fois candidat à l'élection présidentielle 80-88 en tant que candidat non 80-88-95 et il a été réélu ben en 2002 il a un peu aussi ben l'histoire de notre 5ème république quand même il est allé jusqu'à de gaulle donc c'est un homme qui a fait beaucoup de réformes plus sociales qu'économiques mais qui repose en paix quand même c'est pas quelqu'un que je déteste et on n'oubliera jamais manger des pommes il reste plus de deux on arrive à peu près dans les mêmes temps mais j'ai quelques anecdotes en tête de jacques chirac à un moment il s'était fait insulter ouvertement enfin je sais plus il ya un gars qui l'apostrophe très violemment et qui dit t'es là il ya chirac qui répond bonjour c'est chirac il s'est pas laissé démonter bien oui il ya aussi des phrases cultes le bruit et la fureur ou un truc comme ça le bruit et l'odeur ouais ça a été du coup une chanson du groupe zedda ça a été repris ouais ça a été reproché par notamment les gens de gauche on se souviendra aussi que en 1995 après son élection à israël et ensuite les journalistes qui veulent pas le laisser passer ouais ouais il reste plus qu'un terroriste je sais pas où il est et voilà donc c'était la vidéo de jacques chirac j'espère que ça vous a plu j'espère que j'espère qu'on a compris ce que je voulais dire C'est-à-dire que je n'ai pas été partisan et que j'ai appuyé aussi bien sur les côtés positifs et négatifs. Et que pour moi, c'est une chance de pouvoir être dans un jeu et de pouvoir parler de la biographie d'un homme politique. Ça ne se reproduira peut-être jamais. Alors, je ne sais pas. Sachez que quand même, si j'ai été le mauvais pour ce terrorisme, on est rediffusé, ça m'en excusait. Mais ce n'était pas prévu comme ça. Donc, je ne savais pas que je le ferais aujourd'hui. J'ai neutralisé tous les terroristes. J'ai gagné. Je suis allé plus loin que JDG. Yeah ! Wouh ! JDG ! On lui marquera sur Twitter et tout. Misson accompli. J'ai adoré cette Misson. Yeah ! Oh, et puis Jacques Chirac au salon de l'agriculture. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, la vache. Wouh ! Ouais ! J'ai sauvé Chirac. J'ai tué tous les terroristes. Les otages ont été sauvés. La preuve en vidéo. Wouh ! Oh, je suis trop content. Trop bien. Finir un week-end comme ça, trop bien. J'en ai j'ai eu. J'en ai mis qui l' comigo. J'ai l'air. J'ai' müssté par la fauna. J'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air.